On est au club de golf Chicoutimi pour le championnat provincial VMD de golf junior. Nouveauté cette saison, les filles jouent 4 rondes de compétition comme les garçons. Et suite à ces 4 rondes de compétition, c'est Céleste Dao de Summerlee qui remporte le championnat pour une deuxième fois. Et on peut dire que tu l'as remporté haut la main, donc 12 coups à l'avance d'Elisabeth Labbé qui est arrivée en deuxième position. Céleste, je pense que plusieurs personnes avaient prédit ta victoire parce que t'es devenue une athlète de très haut niveau. Mais avant de parler de tes exploits internationaux, je veux savoir pourquoi est-ce que t'as choisi le championnat provincial junior comme le seul tournoi au Québec ici? Dans le fond, pour moi, je voulais vraiment faire un tournoi au Québec. C'était important pour moi. Malheureusement, je n'ai pas pu faire le provincial amateur en raison que j'ai fait des examens. Mais le provincial junior, c'est un tournoi qui est cher à moi puisque j'ai déjà gagné dans le passé. Puis revoir mes amis, puis revoir tout le monde de golf Québec, c'était important pour moi. Justement, comment c'était de rejouer avec tes amis, de rejouer sur les terrains québécois? Ça a fait vraiment du bien de voir des faces familières. Puis, tu sais, le tournoi-là, c'était plus pour avoir du plaisir. Céleste, ton nom commence à se faire connaître de plus en plus à l'international. Tu reviens justement du Japon où il y a eu la Coupe du monde junior Toyota. Tu es arrivé en cinquième place. Avant ça, tu as gagné les qualifications qui t'ont permis de jouer au US Open. Et avant ça encore, tu as remporté en prolongation le championnat junior du Mexique. Wow! J'aimerais ça que tu me parles de ton expérience et de tes sentiments que tu as vécu là-bas. Premièrement, tous ces tournois-là, bien, lui au Mexique, puis celui au Japon, je l'ai fait avec l'équipe canadienne. Puis, j'ai vraiment du plaisir parce que, si on est toute une équipe qui s'en va là-bas, juste dans les aéroports, c'est différent parce qu'on a tellement du fun. Entre autres, mes coéquipières, Elie Zurich, puis Monet Chan, c'est une des amies que j'ai faites, puis on est rendu vraiment proches. Donc, j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Puis, au Mexique, j'ai fait beaucoup d'amis. Puis, celles que je suis allée en prolongation, même si je l'ai battue, on est encore proches. Puis, je suis vraiment contente d'y avoir été. Puis, au Japon, c'est une expérience de vie. Juste dans l'avion, tu sais, c'est le plus bel avion qu'il j'ai jamais pris. Il servait de la crème glacée Hang-In-Daz, puis moi, je capotais, là. Puis, là-bas, j'étais tellement impressionnée. Je pense que c'est le pays le plus beau que j'ai visité à date. J'ai vraiment, vraiment eu du plaisir, puis des hauts souvenirs. Est-ce que ta famille te suit durant toutes ces compétitions? Non, ils n'ont pas pu suivre sur les lieux, parce que, tu sais, ça coûte beaucoup trop cher. Mais, tu sais, on appelle FaceTime et tout. Et là, tu me parlais que tu fais partie de l'Équipe Canada, donc l'équipe de développement. Comment est-ce que cette équipe améliore ton jeu en tant que golfeuse? Ça m'améliore énormément. J'ai passé quatre mois en Colombie-Britannique où j'ai vécu avec l'équipe dans une maison. Entre autres avec l'assistante coach Sarah Morgino, que je suis amie avec elle aussi. Puis, l'entraîneur physique, on a un entraîneur aussi pour psychologique, puis une nutritionniste qui nous suit. Wow! Puis, l'entraîneur Matt Wilson, qui est l'entraîneur en chef. Tu sais, tout le monde s'entend vraiment bien. Puis, tu sais, on essaie de compétitionner dans un niveau international, tout en ayant du plaisir. Donc, ça m'aide beaucoup. Et là, tu pars la semaine prochaine en Californie pour le U.S. Girls, c'est ça? Et là, c'est quoi tes objectifs pour ce tournoi? Mon objectif, premièrement, ce serait de faire la coupure. Mais après, ça serait de battre mon résultat de l'an passé où j'ai fini en quart de finale. Donc, ouais. Tes restes de tournoi pour l'été, c'est quoi ton plan? Après la Californie, je m'en vais directement aux Canadiens juniors et amateurs qui ont lieu à Vancouver. Ou que je vais retrouver mon équipe finalement, ou que je m'ennuie vraiment d'eux. Sinon, j'ai une semaine de congé. Puis après, c'est mon premier tournoi en Europe, où ça va être le British Girls en Irlande. Wow! Je te souhaite la meilleure des chances. Félicitations encore, Céleste. Et tout le Québec, on t'encourage, on est derrière toi. Merci beaucoup.